La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 14 avril 2021. Réoumi Cotidon annonce un sale temps pour les vaccins AstraZeneca chinois Johnson & Johnson indexés. Réoumi souligne qu'après AstraZeneca cloué au pylori et les vaccins chinois dont leur efficacité est remise en cause, y compris par les autorités chinoises, c'est au tour du vaccin Johnson & Johnson vers l'objet de réserves sérieuses de la part des autorités américaines. Elles ont en effet préconisé la suspension du vaccin en question après plusieurs cas de thrombose, et ceci afin d'enquêter sur l'apparition des cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux États-Unis. L'Agence américaine des médicaments est en train d'enquêter sur six cas rapportés aux États-Unis de personnes ayant développé des cas graves de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin a-t-elle indiqué dans un communiqué repris par Réoumi qui va au-delà des faits à sa page 4. À la même page de l'île quotidien, l'ont fait zoom sur le Sénégal qui passe d'assister à producteurs de vaccins contre le COVID-19. Justement, Sud-Cotidion rapporte l'annonce du ministre de la Santé Abdoulaye Dursar concernant la production d'un vaccin par l'Institut Pasteur très bientôt. Vox Populi informe pour sa part que la Belge universelle va installer des centres de production au Sénégal avec IPD et IRSF pour la production de vaccins traditionnels et vaccins contre la COVID-19. Concernant la production d'arachides, Vox Populi informe que les États-Unis corrigent les chiffres du Sénégal. En effet, selon ce journal, le département américain à l'agriculture majeure ses estimations et mineure celle du Sénégal à 1,6 million de tonnes. Revenons dans Réoumi-Cotidion qui renseigne que le directeur général de la Sénélec a lancé hier les projets de réalisation d'installations électriques intérieures et raccordement de 37 500 ménages à faible revenu. Les dix projets ont coûté plus de 5 milliards de francs CFA sur un encroi Réoumi-Cotidion, journal où les prestataires de la Sénélec réclament au même moment leur régulation. L'amicale des travailleurs de l'électricité a fait face à la presse hier et dénonce la situation de ses membres jugés précaires. Réoumi dénonce par ailleurs ses forums tous azimus qui se tiennent sur l'emploi des jeunes. Aux yeux de ce journal, ses forums se métastasent comme une tumeur. Depuis l'annonce faite par Macky Sala vouloir résorber ce gap, des jeunes apéritistes tiennent des forums aux allures de meetings politiques, souligne Réoumi qui fait le point à sa page 5. Aux pages 4, 5, 6 et 7 de Dakar Times, l'on fait focus sur deux mouvements aux mêmes revendications. Il s'agit de la CMA, la Coordination des Mouvements de la Zawad au Mali, et du Mouvement des Forces démocratiques sénégalais, le MFDC du Sénégal. Justement, LAS informe que le MFDC tente le pari de l'unité pour négocier avec l'État afin que la paix revienne en Casamance. LAS rapporte par ailleurs le plaidoyer pour l'annulation de la dette africaine et indique que le Sénégal applaudit le pape François. Ce journal nous fait part aussi des conditions de l'opposition pour la tenue des locales en janvier 2022 et des législatives la même année. Et Sud-Cotidant met à nu des calculs qui plombent les locales du côté du pouvoir comme de l'opposition. Sur les deux camps, Moustapha Diakhaté ouvre le feu dans Vox Populi, dénonçant un troisième report de ses élections locales. Matarba, lui, dans LAS, prononce sur le saccage de l'arène nationale et qualifie ses actes de choquants et d'inadmissibles. Dans Vox Populi, le ministre des Sports dénonce aussi les actes de vandalisme à l'arène nationale et soutient, je cite, « Il n'est pas question que l'on se laisse faire face à de telles scènes ». Et dans Vox Populi, l'État menace de fermer l'arène à 32 milliards suite au saccage de l'infrastructure par des amateurs de lutte. Ce journal livre aussi la folle colère de Matarba qui suggère dans ce journal que les caméras de surveillance soient mises en œuvre afin que les fauteurs de troubles soient identifiés et punis. Le vigile qui avait volé 1 547 sacs de farine au Grand Moulin de Dakar a été lui puni et l'a écopé de cinq ans de prison ferme, rapporte Réoumi Quotidien. Libération informe pour sa part que la mule nigérienne qui a été interceptée par l'Ocretis planquait une partie de la cocaïne dans son caleçon. Ce journal nous fait part ainsi d'un coup de filet dans le milieu à Dakar avec 22 boulettes de cocaïne saisies. A l'unité 3 des parcelles assainies, Ahmed Kamara a poignardé à deux reprises sa belle-sœur et a tenté de l'égorger parce qu'elle lui a dit « Tim, je ne regrette rien », a-t-il dit au policier après son arrestation. Rapporte Libération qui signale aussi une rocambolesque affaire à la barre. Il s'agit de menaces de mort présumées contre le juge Mamadou Sek. Mamadou Lamine Diallo, au même moment, exige une commission d'enquête indépendante pour l'audit de la DER dans 24 heures. Journal qui informe aussi que Blaise Kompaworé sera jugé pour l'assassinat de Thomas Sankara. Réoumi, donnant les détails de cette affaire, informe que la justice militaire pour Kinabé a prononcé hier la mise en accusation de Blaise Kompaworé pour attentat, complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, assassinat et recel de cadavres dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara. Hélas, nous ramène au Sénégal pour reparler de la radiation des policiers en 1987, une date sombre de l'histoire de la police, note ce quotidien. Celui du sport stade s'intéresse au quart de finale retour de la Ligue des champions. Et pour les affiches Liverpool-Real Dortmund City, le suspense est garanti si on a un croix stade. Dans Sounoulombe, pendant ce temps-haut, Jules Baldé met la pression sur Luc Nicolai. Le contrat qui nous lit prend fin cette saison, fait-il savoir au promoteur. Et à l'endroit du roc des parcelles à Séni, le frère d'Ama Baldé déclare, je cite, « Maudlomo, birbere, wosinbere ». Fin de citation fait aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.